Qu'importe ce que le diable a avalé, selon Job 20, verset 15, que Dieu sorte cela de son corps, qu'il vomisse toutes les percées qu'il a avalées, que tout honneur et gloire qu'il a avalées, où les gens ne réussissaient pas à partir d'aujourd'hui. Réussissez, au nom de Jésus. Là où vos parents et vos frères ont été vendus, dans le règne de l'Esprit, désormais, par la force dans le sang, nous les lions maintenant et les libérons en tant que père spirituel, je déclare les portes ouvertes, que les portes soient ouvertes, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare dans votre mariage et je prophétise que tout mauvais mariage soit guéri au nom de Jésus. que tout engagement ou fiançaille qui ne vous conduise pas au mariage, je demande que le mariage face et en face par la puissance du Saint-Esprit. je refuse que vous soyez parmi les hommes et les femmes qui ont des difficultés à se marier. et je déclare dans le nom de Jésus que là où est votre épouse ou votre épouse qu'il fasse surface au nom de Jésus. et je refuse que vous soyez parmi les hommes et les femmes qui ont des difficultés à demeurer mariés. Au nom de Jésus, je commande à toute malédiction et tout mauvais souhait des hommes prononcés contre votre destinée à se briser maintenant au nom de Jésus. Je neutralise toute mauvaise prière contre vous. Que toute prière et malédiction contre votre vie qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare la bénédiction de Joseph la bénédiction de plusieurs nations qu'elle descende sur vous. Je déclare la faveur de David David fut favorisé partout et que la faveur vous accompagne. Je déclare l'honneur d'Esther qui lui a donné honneur devant le roi qu'elle descende sur vous et je déclare les souvenirs qui ont œuvré pour Mordecaï afin que le roi se souvienne de lui. Que tout ce que vous avez aidé se souvienne de vous. Que vos ennemis devant vous soient dispersés. Que Dieu guérisse et renouvelle vos forces. Vous ne serez pas stériles. Avoir des enfants ne sera pas un problème. La faveur ne sera pas un problème. Les opportunités ne seront pas un problème. Les portes ouvertes ne seront pas un problème. Le travail ne sera pas un problème. Vos enfants n'échoueront pas. On ne profitera pas d'eux. Et vos enfants excelleront. Au-delà de leurs égaux. Votre maison fleurira continuellement. En tant que père spirituel, je déclare la bénédiction du Seigneur sur votre vie, sur votre famille, sur votre maison. Que l'ennemi ne vous touche pas en plein jour. Ni dans les ténèbres de la nuit. Que la gloire de Dieu vous submerge. Dans vos départs et dans vos retours. Que la frustration et les déceptions. Ne sois pas votre portion. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Mai 2023. Que 2023. Vous apporte la fidélité de Dieu. Qui vous donne continuellement des témoignages. Alléluia.